Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, journal de bord, épisode 5, je ne sais plus combien, par rapport au confinement à Bali, parce que j'ai plusieurs amis qui m'ont demandé comment ça se passe ici à Bali, est-ce qu'on est bloqué, est-ce qu'on n'a pas le droit de circuler comme en France ? Donc je me suis dit que ce serait intéressant de partager. Donc ici en fait, ça n'est pas du tout comme en France. En fait, le gouvernement a demandé à ce que les gens ne sortent pas par prévention, mais ça n'est pas obligatoire. Depuis le 16 mars, toutes les écoles sont fermées, on peut quand même sortir, mais si on peut rester à domicile, c'est mieux. Donc on sort avec les masques et voilà. Les restaurants, les bars, la moitié, les trois quarts, on va dire, sont fermés, mais il y a quand même des établissements ouverts, donc de temps en temps, on peut aller manger un petit lunch ou faire un dîner ou boire un café avec un ami, c'est possible. On garde les masques, on les enlève de temps en temps. Il y a eu trois décès au total et à peu près un millier de cas recensés, mais c'est sous contrôle et c'est principalement le virus est arrivé de l'extérieur et la propagation est assez limitée ici. Donc voilà, je sais que les avions sont annulés et les ferrys n'acceptent des gens que sous contrôle. En fait, ils leur font un test de température, quelque chose. C'est des tests rapides. Donc moi, dans mon cas personnel, ça ne change pas grand-chose, pour être honnête, le confinement, je reste au calme, à la maison, je travaille depuis ici et non depuis un co-working. J'aime bien alterner en général. Je suis quand même assez zen pour l'instant. C'est vrai qu'on ne le ressent pas autant que dans d'autres pays. La privation de liberté ici, on ne la sent quasiment pas, bien qu'on fait attention. Pour ma part, je suis avec mon colocataire, donc ça fait une présence. On est tous les deux, ça va très bien. Au niveau travail, je travaille sur mes vidéos YouTube, j'écris mes deux nouveaux livres. Je continue mon activité d'entrepreneur tranquillement et voilà. Je sais qu'il est très important de conserver un niveau d'énergie assez haut et de rester dans des énergies de joie et de paix parce que c'est ce que j'essaye de faire pour mes amis, pour la vibration collective, parce que la peur s'est répandue et il y a beaucoup de gens qui sont très affectés par les doutes, la peur, par les conséquences économiques. Mais je fais attention à ne pas me laisser happer par la peur ou par le doute des événements à venir parce que je sais très bien que c'est difficile à prédire et que le système tel qu'on le connaît aujourd'hui risque de ne pas être le même demain. Voir même, il y a des choses qui me font penser qu'en effet, on est dans une transition planétaire qui fait qu'il y a une destruction de l'ancien pour créer un nouveau monde. Voilà, mais bon, pour ma part, je garde le cap, je continue ma créativité, je continue à faire du yoga tous les matins, une heure, du la méditation, plusieurs fois par jour si possible et de garder la pêche et le sourire pour le transmettre dans mes écrits. Voilà, j'espère que vous allez bien. Si de votre côté, c'était un petit peu plus difficile, je vous envoie tout mon amour, plein de vibes positives. Je vous fais de très gros bisous les amis. À bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501